bonjour voilà j'ai eu votre esquisse donc en fait vous avez fait effectivement la coupe au travers de ces trois pièces on les voit elles sont là une deux trois donc ça c'est je dirais le principe il est juste vous avez le mur porteur ici qui se trouve là vous avez ces porteurs là qui se trouve là ces porteurs là qui se trouve là celui de la façade qui se trouve ça c'est bien par contre cette chose elle est encore un peu dans l'espace on sait pas où ça tient là en bas donc en fait ce que vous devriez faire c'est déjà dessiné une fois les traits porteurs de la tour principale vous vous dites ça c'est mon porteur de la tour principale c'est la première chose là dessus sur cette tour principale qui est en fait va être là dessous vous allez attacher ça ici et ici vous avez la deuxième tour celle ci et on va dire qu'elle s'arrête là donc je vais faire un trait ça c'est un mur porteur et pourtant pour l'instant il est dans l'espace il tombe il faut l'accrocher absolument sur les murs de la tour pour ce faire vous avez différentes possibilités ce que vous pouvez faire c'est par exemple faire une grande dalle là au travers avec plein de ferraille dedans ça c'est un porte à faux c'est très rigide là vous pouvez mettre énormément de poids donc votre mur il tient vous pouvez aussi par exemple faire un encore bellement vous pouvez aussi par exemple faire une pièce comme ça un socle qui serait par exemple un socle comme ça qui est fixé dans le mur ici dessus pour couler une dalle ronde et après sur cette dalle qui est ici vous montez vos murs là vous avez quelque chose qui tient après vous avez le même principe avec votre mur de la petite tourelle il se trouve là pour l'instant on est dans l'espace et il tombe on va dire qu'il s'arrête là pareil ce que vous faites une dalle par exemple mais là vous pouvez vous pouvez utiliser cette dalle que vous avez dessiné traverser vous la faites tenir aussi ici vous avez des ferrailles et ce mur après il tient la descente de charge fait que ça ça tient ça va pas tomber après il y a aussi un décor à faire parce que vous voyez que vous avez c'est encore bellement comme ça alors c'est soit il est porteur soit c'est un décor donc vous avez l'une ou l'autre solution et donc votre coupe ici elle est faite là j'ai demandé de pas faire les toits vous les faites pas vous arrêtez et donc c'est juste et là votre dalle ici cette dalle que vous avez dessiné avec un dumbledore à deux mètres soixante là elle est ici donc c'est juste ça c'est juste ça c'est juste c'est une dalle et là vous avez l'autre dalle ici voilà ce qui se passe dessous on sait pas c'est c'est peut-être un c'est peut-être un grenier ça c'est peut-être un du stock ici là peut-être des archives on sait pas voilà par contre vous vous pouvez résoudre avec vos fenêtres vous avez fait une ébauche de coupe qui fonctionne et là vous pouvez maintenant la finaliser selon moi vous avez cet élément porteur qui est là ou là là vous avez un élément porteur on l'arrête parce qu'il y a les passages en ogive donc le porteur il va continuer ici là vous avez un porteur forcément avec une armoire qu'on voit ici qui est là vraisemblablement c'est là le porteur il continue voilà votre coupe ici vous avez pareil vous avez un porteur qui est la voute en ogive avec les deux poteaux ici et après ici vous avez vous aurez la fenêtre qui va se trouver ici vous avez ça vous avez ça et vous avez votre porteur et là vraisemblablement soit vous faites une dalle cela vous continuez parce que va venir s'accrocher et votre descente de charge maintenant elle est assez clair la tour elle tient d'elle-même ce mur il arrive il tient déjà ici et il va poser sur cette console ou sur la dalle donc cette chose là va tenir et c'est pareil pour la petite tourelle donc si après vous dessinez ça c'est un mur porteur après il va vous manquer le préfabriqué de façade que vous allez mettre ici simplement je peux exprimer que c'est un mur porteur fabriqué de façade et là votre coupe elle est faite mais il faut la dessiner voilà